La marche J'ai mis trop loin, trop haut, le rêve de ma vie. Vision d'avenir aimé, et poursuivie à travers de longs jours de deuil. J'étais parti, joyeux, sans regarder derrière. Lutteur, je me fiais à ma force guerrière, et je n'avais que de l'orgueil. Je comptais bien longtemps les bornes de la route. Il disait, en marchant de la sorte, sans doute, « J'arriverai là-bas ce soir. » Et les pas succédaient aux pas, les vales aux côtes. Mes rêves étaient loin, et mes étoiles hautes, et le ciel bleu devenait noir. Un trempe-l'œil moqueur a coursé la distance. L'objet grandit. Le but a pris l'exorbitance du nombre qui viendrait à vous. Le cloché se découpe en vigueur sur la lune. Encore un pas. Encore ce bois et cette dune. Marche plutôt sur tes genoux. Il semble que ce soit le dernier kilomètre. Et, sentant son désir et ses forces renaître, que le passant ne s'arrête point. Mais, quand il a marché pendant bien d'autres lieux, dans le prolongement des perspectives bleues, le but est encore plus loin. Désirer. D'avenir. C'est la loi de nature. Marche encore et toujours. Marche. Si d'aventure, tu touchais ton but de l'âme. Laissant derrière toi l'oasis et la source, vers un autre horizon, tu reprendrais ta course. Tu dois mourir sur un chemin. Sous-titrage ST' 501